Alors le mercredi effectivement on va tester les connaissances qu'on se faut de tout le monde tout le monde a ses petites pancartes c'est bon victoire à réviser ses questions Je rigole d'abord parce qu'elle me fait beaucoup rire déjà la première donc je rigole Ah alors allons-y Vrai ou faux selon une étude menée sur 8500 femmes les femmes préfèrent les hommes barbus Ah oui Vrai ou faux C'est récent sa commitude C'est rare qui est totalement glabre C'est un verbe qui a eu des succès pendant ses décennies de carrière dans des catégories très diverses Et qui a encore beaucoup de succès C'est rare les temps ont un peu changé depuis ton dernier succès Je dis ça Bon en tout cas la femme qui joue aujourd'hui Laetitia nous dit que les femmes préfèrent les barbus Je vois vraiment autour de moi mon chéri n'est pas barbu mais que toutes mes amies adorent Leurs hommes barbus alors une certaine barbe bien travaillée Moi ma femme ne supporte pas que je me coupe la barbe Ah ben voilà Et ça fait un petit Non pareil alors je comprends l'effet de mode etc. mais j'y crois pas Pas une majorité Mais c'est ça là on parle d'une majorité On parle d'une majorité Il y a plus de 50% qui disent ça ça gratte, ça pique On peut pas faire ce qu'on veut quand on est barbus Dans la vie tu veux dire ? Oui parfaitement Les endroits où tu peux pas aller Ce type est fou Alors qu'elle est la bonne réponse Eh bien c'est vrai Il faut écouter un peu ce que disent les femmes C'est vrai et c'est très très sérieux C'est une étude scientifique publiée dans une revue de biologie qui s'occupe de l'évolution des espèces Notamment de l'espèce humaine Et en fait les femmes elles préfèrent les barbus Surtout pour des relations longues Parce qu'en fait la barbe c'est un signe de virilité De masculinité Et inconsciemment les femmes iraient vers ceux C'est à dire comme ils savent que les hommes vont perdre leurs cheveux Ils se disent au moins ils l'ont la barbe Il reste quelque chose Il reste un petit quelque chose Ce qui est très drôle c'est que vous sans hésiter Vous avez plaidé pour votre paroisse Non pas pour notre paroisse pour notre expérience On a un siècle d'expérience Et ça fera toujours la différence En tout cas ça nous fait un point pour Laetitia Bravo Laetitia Ça me fait un point pour moi également Allez vrai ou faux Il y a plus d'hôtels dans la région Auvergne-Rhône-Alpes Qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur Qu'en pensez-vous vrai ou faux selon vous Plus d'hôtels dans la région Auvergne-Rhône-Alpes Qu'en d'hôtels Vous dites tous vrai Alors moi je pense que c'est vrai En chambre je pense qu'il y en a plus dans la région PACA Mais comme le prix au mètre carré en région PACA est très élevé Il doit y avoir moins d'hôtels que l'autre région Je pense que c'est immobilier Auvergne-Rhône-Alpes Pas du tout Quand je suis allé En Auvergne-Rhône-Alpes C'est plein de petits hôtels De charme Dans la moindre petite ville Alors qu'il y a des grands hôtels Comme tu dis avec beaucoup de chambres En Provence-Côte d'Azur Mais en nombre d'hôtels Je suis d'accord avec Laetitia Oui c'est vrai C'est vrai La région Auvergne-Rhône-Alpes Elle arrive en tête avec 2797 hôtels Au dernier chiffre officiel PACA arrive troisième C'est l'Île-de-France qui est deuxième C'est logique Troisième question A 1500 mètres d'altitude Il faut plus de temps pour faire cuire des pâtes On reste en montagne La région Rhône-Alpes Oui on est toujours au Rhône-Alpes Donc est-ce qu'il faut plus de temps pour faire cuire des pâtes A 1500 mètres d'altitude Est-ce que quand on est en hauteur Alors je vais vous dire Un peu de raisonnement scientifique La réponse est toute prouvée Attention le cuisinier Pardon qu'on t'écoute C'est quoi ton raisonnement scientifique ? On t'écoute Je ne parlais pas de mon cap Non mais je crois que Peu importe Les pâtes Ça cuit à 82 degrés 83 degrés à peu près C'est ça Et le temps que ça chauffe Pour que ça bouille l'eau C'est 100 degrés Ça met le même temps Question piège Ah Toi tu y crois Gérard Je crois avoir vu ça Dans la presse C'est une question de pression d'eau Je ne me rappelle plus Un peu plus de pression Mais je crois que ça ne boue pas A 100 degrés justement Plus on s'élève Plus ça boue à moins À moins ? À moins ? À l'heure victoire ? C'est vrai Laetitia en grande forme C'est exactement ça En fait quand on monte A 1500 mètres L'eau elle ne boue plus A 100 degrés Mais elle boue à 95 degrés Sauf que les pâtes Du coup on va mettre plus longtemps A se détendre en fait Et donc c'est exactement ça Bravo Laetitia Mais du coup C'est pas vraiment Bravo Laetitia Et Gérard C'est un sans faute Pour Laetitia Allez tu vas peut-être Égaliser avec Laetitia Sur cette dernière question Je n'y arriverai jamais Vrai ou faux Les français ont dans leur tiroir Entre 30 et 40 millions De vieux téléphones portables Inutilisés C'est pas chaque français C'est l'ensemble des français Auraient 30 à 40 millions De vieux portables Dans leur tiroir Vous y croyez ou pas ? Pas bien Nous répond faux le premier Pourquoi ? Tu penses que c'est plus ou moins ? Je crois que c'est 3 ou 4 fois ça Oui j'ai entendu dire C'était 3 ou 4 fois ça Ça dépasse les 100 millions Attendez combien aussi de millions ? Moi aussi tu dirais plus Là au moins un temps Ça fait plus d'un par personne Moi j'en ai au moins 4 alors Je te félicite pas Gérard ? Ça te paraît crédible comme chiffre ? Ça me paraît crédible Ça fait presque un par personne Et oui Tu te rends compte ? Et quand on remonte En arrière Tout le monde n'avait pas Un téléphone portable Ça a évolué petit à petit Donc non Ça me paraît crédible Quel insta quand même Il a du pif Il a du pif Il a du pif à ce qu'on regardait C'est faux Et Fabien a donné la fourchette haute C'est entre 54 et 113 millions C'est énorme Et le pire C'est que les deux tiers fonctionnent encore Donc s'il vous plaît Faites-en quelque chose Moi j'ai un truc à vous proposer Il y a un site qui s'appelle Je donne mon téléphone.fr Donc c'est facile Je donne mon téléphone.fr On crée un compte C'est gratuit On vous explique comment faire Et vous envoyez votre téléphone Que vous n'utilisez pas Qui va pouvoir servir à des gens Ça coûte 10 euros d'envoi Non parce que tout est prêt en charge Mais sinon tu as des antennes d'Emmaüs par exemple Qui vont les récupérer Ça marche avec Parce que les gens se demandent Si ça marche avec tous les vieux téléphones Il faut qu'ils soient encore très modernes Et clinquants Les vieux téléphones Non mais même un vieux téléphone à l'entrée Qui ne marche pas Ça revient chez les jeunes à la mode Oui déjà mais en plus Peut-être selon les associations On s'y récupère les pièces Qui ne va pas forcément Et qui va faire le téléphone en entier C'est possible En tout cas ça ne doit pas rester Oui voilà Oui c'est dommage Eh bien c'est un sans-faute pour Laetitia Félicitations Laetitia Bravo Qui est donc comme je le disais Inégalable Inégalable